L'art est vivant tant qu'il n'est pas récupéré. À partir du moment où on en fait un objet commercial, qu'on veut le mettre en marché, c'est plus de l'art. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foules associe des pièces de théâtre présentées à la bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la Foules! Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on s'attarde à Rouge, pièce de théâtre écrite par John Logan, traduite par Maryse Varda et présentée en mars 2020 à l'aborder dans une mise en scène d'Olivier Normand. La pièce suit Mark Rothko, artiste peintre américain du courant expressionniste abstrait, sur deux ans de sa vie alors qu'il doit remplir la plus grosse commande de toile qu'on lui a jamais faite. Au fil de ses créations, il discute art et philosophie avec son jeune apprenti Ben, qui finit par lui retourner le miroir et le confronter sur ses visions artistiques. La pièce met en lumière le lien qu'un artiste entretient avec sa pratique, notamment en regard aux générations passées et futures. Pour s'intéresser à ces enjeux, on rencontre Denis Jacques, artiste peintre et sculpteur, et fondateur de l'Académie des beaux-arts de Québec, et Michel Nadeau, directeur artistique de l'aborder, qui a incarné le peintre Rothko dans la production de 2020. Écoutons d'abord un extrait de la pièce où Rothko et Ben analysent l'héritage du cubisme sur l'art moderne. Rothko est dans son atelier avec son assistant Ken. Il mange des mets chinois. Je suis allé au Museum of Modern Art hier soir. J'ai vu l'expo Picasso. Et puis? Je pense qu'il ne s'inquiète pas trop, lui, pour les générations qui disparaissent. Tu ne racontes pas d'histoire, mon garçon. Cet homme-là, clairement devenu un charlatan, qui signe des menus pour de l'argent, comme Dali. Quand il n'est pas en train de fabriquer des petites poteries très laides aussi, pour de l'argent. Cet homme-là, à son meilleur, il a compris les rouages du temps. Il est où le reçu? Ken lui remet le reçu des mets chinois. Rothko le dépose dans une boîte à chaussures remplie de reçus et poursuit sans s'interrompre. C'est tragique, en fait, de devenir superflu de son vivant. On a complètement néanti le cubisme de Kooning, moi, Pollock, Barnett Newman, tous les autres. On l'a piétiné à mort. Il n'y a plus personne qui ose peindre une toile cubiste aujourd'hui. Puis vous en êtes fier, hein? Piétiné à mort le cubisme. Le fils doit se débarrasser du père. Le respecter, mais le tuer. Puis prendre plaisir? Ça n'a pas d'importance. Sois juste audacieux et fais quelque chose. Le courage en peinture, c'est pas d'affronter la toile blanche, c'est d'affronter Manet, c'est d'affronter Velázquez. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller plus loin que ce qui a existé pour aller vers ce qui est et espérer trouver un indice de ce qui s'en vient. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. C'est de William Butler Yeats que t'as sûrement pas lu. Voyons, Picasso. Picasso, je le remercie d'avoir essayé une chose, c'est que le mouvement, c'est tout. Le mouvement, c'est la vie. Dès l'instant où tu vis au monde, tu t'agites, tu te tortilles, tu te débats. Vivre, c'est se mouvoir. Sans mouvement. Les tableaux sont quoi? Morts. Exact. Il désigne ses peintures. Observe la tension entre les blocs de couleurs, le clair et l'obscur, le rouge, le noir et le brun. Ils existent dans un état de fluctuation, de mouvement. Ils se soutiennent sur la toile tout comme ils se soutiennent dans ton œil. Le flux, le reflux, ils dansent. Ils avancent, ils reculent, ils vibrent doucement. Et plus tu les regardes, plus ils bougent. Ils flottent dans l'espace. Ils respirent. Mouvement, communication, expression, changement, interaction, il faut les laisser agir. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ne sont pas statiques. Ils se déploient dans l'espace si tu leur permets. Ce mouvement-là requiert du temps. Alors, ils sont temporels. Ils ont besoin de temps. Ils l'exigent. Ils ne fonctionnent pas sans ça. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi de créer un lieu. Un lieu où le spectateur peut contempler les œuvres dans une durée et les laisser se mouvoir. Ils ont besoin du spectateur. Ils ne sont pas comme les peintures figuratives ou les paysages traditionnels ou les portraits. Dis-moi pourquoi. Parce qu'elles se transforment. Elles bougent. Elles vibrent. Les tableaux figuratifs sont immuables. Ils n'ont pas besoin de la participation active du spectateur. Aller au Louvre en pleine nuit puis la Mona Lisa sourit toujours. Mais ces toiles-là, est-ce qu'elles vibrent quand elles sont toutes seules? Denja, qu'est-ce qui te passe par la tête après avoir entendu l'extrait? Il y a quand même plusieurs choses qui passent. La question de... L'art, ce n'est pas une gare. Puis se construire en détruisant ce qui est passé avant nous autres, ce n'est pas nécessaire à mon sens. L'autre aspect qui est beaucoup plus pictural, c'est au moment où il part de la manière de regarder une œuvre, comment une œuvre va vivre si on la regarde. Les peintres développent une acuité visuelle très, très, très particulière et vont jouer beaucoup avec... Il ne le cite pas, mais c'est le phénomène de rémanence. C'est-à-dire que plus tu regardes longtemps une œuvre, plus elle se met à vibrer. Ton œil se défend à regarder les couleurs en projetant les couleurs complémentaires et ça va donner une perception qui est... que très peu de gens connaissent. Je pense qu'il y a de l'information à donner dans ce sens-là. Quand tu regardes, regarde. Reste là puis fixe le tableau et regarde comment il va bouger. je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ça appartienne seulement à Rotko et à une certaine forme d'art. Tout ce qu'on peut regarder, si on le regarde attentivement, on va le voir de façon très, très, très différente. Donc, apprendre à voir, c'est très important. Ce n'est pas clair de la manière que c'est dit dans la pièce, mais moi, c'est ça que ça me dit. Toi, Denis, où as-tu appris cette technique-là, justement? Dans mes recherches. Ce que je pratique comme peinture, c'est vraiment une technique, un métier qui s'appelle la demi-parte française qui demande des connaissances au niveau de la chimie et la physique des matériaux. Donc, c'est une peinture qui est très résineuse, qui va saisir assez rapidement, mais qui permet de faire un type de rendu avec des superpositions dans le frais que des pigments mélangés à de l'huile crue ne pourront jamais te permettre de faire. C'est ça. Mais ça, est-ce que tu as appris ça à l'école? Dans mes lectures. C'est ça. Toi, tu as appris ça? Dans mes lectures. Ce n'est plus enseigné depuis 100 ans, à peu près. Donc, ce que j'ai pu retrouver, c'est parmi mes lectures en étudiant des œuvres originales aussi, en regardant la matière, en essayant de comprendre la matière. Mais j'ai recréé quelque chose. Et les autres, mes confrères qui ont créé des écoles, qui ont fait un peu la même recherche, il y a en eux qui vont dire, on enseigne la technique des grands maîtres. Oui, ce qu'on pense en avoir retenu, retrouvé, parce que ça s'est perdu. Mais l'important, c'est que j'arrive à des résultats qui sont très proches de ce que je recherchais. après ça, ce n'est pas juste les connaissances, c'est s'exercer, 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 comme un musicien, comme n'importe quel, un comédien aussi. C'est apprendre à parler, la pose de voix, tout ça. Rentrer dans la peau d'un personnage, c'est toute une démarche aussi. Ça prend beaucoup d'empathie. Il faut rester fort tout en étant ouvert. C'est comme quand on fait un portrait. J'aime beaucoup faire du portrait. Ça prend de l'empathie, mais si on est trop impressionné par son modèle, on en perd tous ses moyens. Donc, c'est un juste équilibre entre les deux qu'il faut aller chercher. Michel Ladeau, en tant que comédien, comment ça a été de se mettre dans les souliers d'un artiste peintre? En fait, c'est de... Évidemment, il y a les mots qui sont dits et c'est de mettre en position intérieure pour dire qu'est-ce qui ferait que j'aurais absolument besoin de dire ces mots-là pour vrai. Comme si c'était... En fait, c'est... Rodko, le Rodko que j'ai fait, c'est moi autrement. C'est moi dans cette situation-là. Je ne connais pas Rodko. Je n'ai pas vu de documentaire. Tu lui ressembles un peu, par contre. Oui, pas de cheveux, avec une moustache. Ça va, ça fait un job. Mais en fait, c'est ça, c'est l'appropriation. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre de ce que l'auteur a écrit de Rodko aussi parce que l'auteur a fait une interprétation. Moi, j'ai fait une démo de l'auteur. Donc, on commence à s'éloigner du Rodko original puisque l'idée, c'est de rendre ce que l'auteur a voulu dire à travers cette rencontre-là entre le peintre et son élève. Mais c'est de mettre... Comment intérieurement je peux ressentir ce que l'autre me dit quand je joue avec mon partenaire? Il me dit quelque chose, bien, ça me fait quelque chose et comment je vais essayer de trouver en moi les émotions, les sensations pour être, à quelque part, obligé de dire cette réplique-là et pas juste la faire par métier. C'est avec une certaine tonalité, une façon d'envoyer. C'est plus le métier qui parle. Tandis que si c'est l'art, bien, où est-ce que ça va toucher en moi des choses que je ne connais pas et que ça va faire vibrer cette corde-là, finalement? C'est le travail élo. Est-ce que pour toi, l'univers qui est dégagé de rouge est quelque chose de crédible? T'as-tu trouvé ça crédible? Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Pourquoi? Ça nous situe bien dans l'époque et chaque mouvement se construisait en détruisant celui qui était avant. Rodcon en parle et il se targue d'avoir assassiné le cubisme. Mais son tour va venir aussi. C'est ça. Et cet aspect-là, je trouve qu'il est très représentatif du 20e siècle. Ce que je trouve intéressant dans la pièce aussi, c'est que la question que ça pose, c'est qu'à un moment donné, il est devenu célèbre. Il est devenu un des papes de l'art contemporain et c'est à ce moment-là que tout à coup, est-ce que tu es encore pertinent quand tu es rendu célèbre? Quand tout le monde t'achète, il disait dans la pièce, le pire, ce serait de devenir un dessus de foyer. Le truc qu'on achète, qu'on met au-dessus du foyer, mais quand on devient très célèbre, c'est là que tout à coup, les gens peuvent peut-être nous acquérir notre œuvre et la mettre à quelque part, l'exposer. Et ça, ça dépasse aussi le peintre. C'est-à-dire que quand l'artiste, on travaille dans la vingtaine, la trentaine, créer un langage, à un moment donné, on est connu, les gens viennent nous voir, les gens achètent nos trucs. Et quand on est connu, est-ce qu'on est encore pertinent? On est juste... Ça, c'est une question très, très importante. C'est ce qu'on appelle la récupération. Oui. Comment tu te titues par rapport justement au marché de l'art, par rapport à ta création? Je ne suis pas dans le marché du tout, du tout. Non? Ça ne m'intéresse pas. Je peux me le permettre. Je suis un portraitiste dans l'âme. Donc, j'ai fait beaucoup de portraits, j'en fais encore beaucoup. ce sont des commandes et ça me permet de gagner ma vie et j'ai un plaisir fou à explorer l'être humain. Donc, j'ai une corde à mon art qui me permet de vivre assez bien, ce qui fait que quand je fais de la peinture, le tableau que je fais au jour le prochain va être complètement différent. Je n'embarque pas dans une démarche routinière. Je ne trouve pas de... J'explore dans toutes les directions possibles et imaginables. Je suis toujours à la recherche de donner ma mesure. Le pire qui peut nous arriver, je pense que c'est de se taigner, de s'asseoir sur ces positions. C'est sûr qu'on est mort à partir de ce moment-là. Je vous amène un peu ailleurs pour terminer. Vous êtes tous les deux aussi enseignants. Maintenant, vous passez votre pratique à d'autres. Peut-être, Michel, justement, comment est-ce que toi, tu fais la passation de ton art aux générations qui arrivent? Moi, j'enseigne beaucoup tout ce qui touche la création au conservatoire. Évidemment, j'ai ma façon de la faire. Je distingue le metteur en scène que je suis du prof que je suis. Je ne leur demande pas de faire du Michel Nadeau. Ce sera un peu plate. Mais c'est un métier qu'ils doivent apprendre. Mais aussi, c'est une façon de regarder la vie et les êtres humains à travers le théâtre. C'est ça que j'essaie à travers tous les exercices qu'on fait, tous les styles de création qu'on aborde, l'improvisation, tout ça. Ce que j'essaie d'inculquer, c'est de dire, faire du théâtre puis on pourrait l'appliquer à d'autres arts aussi. Mais c'est un métier, mais c'est aussi une façon de vivre. C'est une façon de voir les choses. Et j'essaie de communiquer ce qui m'apparaît, moi, essentiel. Après ça, s'ils captent ça puis ils comprennent ça, après, ils feront leur façon. Toi, Denis, est-ce que c'est un peu ce que tu fais aussi à l'Académie des beaux-arts de Québec? J'ai très peu de choses à ajouter On a des techniques à enseigner, mais c'est pour rejoindre le sentiment, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire passer. Il y a beaucoup de gens qui se rebiffent contre la technique parce qu'ils disent que ça tue le sentiment. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la liberté, ça s'acquiert. Et si on n'a pas de connaissances, écoute, il y a des formes de laisser aller et de négligence qu'on ne doit pas confondre avec la liberté. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foul sur votre plateforme de balado préférée. Foul, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foul.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, Coins Charest et Dorchester, à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foul le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemais. À la réalisation, André Chouinard. Foul le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formés de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Nyon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule!